Tous les services de secours étaient donc mobilisés hier soir pour une simulation d'attaque terroriste dans une salle de spectacle en Ariège. Un exercice attentat auquel assistait le nouveau ministre de l'Intérieur, Mathias Feckel. Le reportage à foi de Laurent Winsbach et Pascal Dussol. Police et gendarmerie unissent leurs forces dans l'assaut, comme le prévoit le schéma national d'intervention mis en place l'an dernier pour lutter contre le terrorisme. On va rentrer dans le bâtiment ? L'exercice se veut le plus réaliste possible. Trois terroristes ont investi l'estive la scène nationale de foi pendant un spectacle. Fusillades, prises d'otages, une centaine de figurants impressionnés sont venus jouer les victimes. Le but c'est que ça servait d'entraînement. On sent que ça marque quand même. Oui, oui, tout à fait, oui, ça marque. C'est l'exercice, c'est vrai que c'est pas plaisant non plus de le faire. On sait que c'est fictif, on sait que c'est fictif et tout, mais c'est vrai qu'on se prend vite au jeu dans la salle. Il y a du monde qui se crie, les gendarmes et tout, c'est impressionnant. Qu'elles soient virtuellement choquées ou blessées, toutes les personnes évacuées sont aiguillées vers le PRV, point de rassemblement des victimes. Elles sont fouillées pour voir s'il n'y a pas de terroristes parmi elles. Et ces victimes sont ensuite prises en compte par les secours et évacuées en fonction de leur gravité. En coulisses, les informations sont centralisées via le système informatique Sinus qui permet un suivi des victimes en temps réel. Autant d'aspects que l'exercice permet de mettre en pratique. Notre but, c'était un but pédagogique, apprendre à travailler ensemble, mettre en commun des savoir-faire différents pour à la fin être cohérent, pour faire face à une situation de ce type-là. Donc il n'y a aucun, pour l'instant, on n'a pas envie de faire d'évaluation. Préparé depuis 4 mois, l'exercice a mobilisé hier soir plus de 300 personnes, tous services confondus.